bonjour michel donc je suis ravie de vous accueillir donc vous êtes dans un secteur d'activité qui est disons un beau métier mais sûrement pas facile donc alors présentez-vous présenter votre société donc je m'appelle michel anckmann je suis pdg de la truffe noire une société premier traiteur des bouches du rhône et je la dirige depuis 1986 et bien voilà donc bravo parce que souvent les femmes quand on les voit dans des activités de traiteurs c'est l'épouse de ou de monsieur souvent donc vous c'est vous qui l'avez créé non c'est ma mère voilà c'est ma mère en 73 alors bon ça c'est le métier que vous aviez choisi ou que je dirais par goût vous seriez plutôt allé vers une autre carrière non pas du tout j'ai été danseuse classique plus de 20 ans et à la naissance de mon fils je suis rentré dans le la société la truffe noire et je suis passé par tous les aspects du métier j'ai relevé le défi à d'accord donc là vous passez de la danse à un métier artisanal c'est oui oui et donc là voilà vous êtes habitué à faire des sauts élégants mais pour le coup vous êtes allé là j'ai fait un grand saut mais bon de de la danse j'en ai gardé là là la punéincité là voilà le l'esprit du détail la mise en scène et aujourd'hui la mise en scène c'est un facteur important dans notre métier c'est à dire vous d'un métier quand même assez traditionnel vous en avez fait vous avez apporté votre touche personnelle ça a été d'en faire un métier artistique oui oui puisqu'aujourd'hui on est plus organisateur de réception que traiteur on organise en fait on fait de la magie il faut faire rêver les clients ça c'est alors ça c'est aussi oui voilà ça c'est la touche de féminité et ça ça fait ça fait vraiment plaisir donc vous avez développé cette cette entreprise au fil du temps c'est un secteur ça ne doit pas être forcément facile de recruter de donc comment vous vous allez arriver justement à constituer vos équipes parce qu'il doit falloir une certaine stabilité du personnel est ce que oui oui à aujourd'hui j'ai une très très bonne équipe et je crois qu'ils ont les mêmes valeurs que moi c'est à dire l'humilité le respect le travail et si les gens restent chez moi c'est qu'ils ont la même les mêmes valeurs sinon ils s'en vont de même par rapport justement à ce développement par moment vous avez dû prendre commandé régale et vous avez dû vous remettre en cause vous avez dû je crois qu'à quand il ya eu la coupe du monde de football on vous a proposé quelque chose mais qui devait impliquer quand même une remise en cause assez importante oui et dans ces cas là alors comment vous faites pour vous décidez j'adore les challenges je relève toujours les défis et je veux y arriver pour ça j'ai une passion et une fois qui est très très forte et alors quand parfois vous avez encore quelques petits doutes parce que vous devez bien en avoir toujours sur qui vous appuyez alors pour justement dépasser ces j'ai une équipe qui est jeune et qui me pousse là où je suis faible et à relever les défis à être ici pour vous répondre où c'est pas facile c'est très difficile mais j'essaye de m'améliorer je j'y vais ben voilà voyez puis finalement un parce qu'on peut avoir réussi une belle entreprise organiser des événementiels de prestigieux et puis avoir peur quelque part d'être derrière une caméra oui mais voilà mais ça ça c'est encore quelque chose qui fait dit mais oui ce matin je suis sûr que vous deviez avoir les mains moites voilà et puis quand même bien que ce soit pas forcément c'est pour témoigner pour aider les autres et ben vous avez quelque part été au delà de vos de vos craintes et de vos blocages et vous l'avez fait et je vous en remercie parce que voilà il faut prouver aussi que même si on est si on dirige une boîte de 1200 salariés ben on peut avoir encore des déblocages avoir des craintes à passer à prendre la parole en public mais on y va c'est ce que vous faites et bravo oui merci beaucoup alors vous avez à juste titre sans doute été lauréate des femmes de l'économie paca région paca 2011 et ça a été une reconnaissance pour la société pour mon équipe pour marseille pour la région pour voilà et j'en suis très fier j'en suis je l'ai toujours vu c'est à dire j'ai toujours été très prudente je ne fais jamais ce que je ne sens pas et on a une concurrence qui est très dur mais j'y crois et j'ai toute mon équipe elle aussi est très prudente et on avance comme ça et ça ça nous réussit bien vous avez eu besoin vous rétroactivement à ce que s'il y avait eu quelques certains dispositifs si est ce que ça aurait changé les choses est ce que ça vous aurait facilité la tâche ou est ce que de toute façon rien ne vous aurait empêché de non rien ne m'aurait empêché non j'avais envie je j'ai une une éducation qui a été très dur très rigide on a toujours appris les valeurs l'honnêteté le travail et je crois que c'est ces éléments sont sont indispensables pour la réussite d'une société voilà je crois en ma ville j'aime ma ville je veux faire partie de de tous ces acteurs pour pour la réussite de tout ça que j'adore bien michel écoutez c'est un beau témoignage je suppose que tout cela ça ne se fait pas sans effort que vous travaillez beaucoup sûrement plus de plutôt 70 que 35 heures oui tout à fait oui voilà beaucoup d'événements et c'est vrai que nous étions des gros événements comme ceux que vous réalisez vous en avez fait plusieurs récemment donc deux gros et deux très différents puisque un c'était de servir 2800 personnes pendant trois jours et le second a été quand même le sommet du g7 et qui a demandé beaucoup de stress d'implication j'imagine et de tension mais je remercie toute mon équipe mais écoutez ce sera le mot de la fin bravo et merci et puis écoutez je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup d'autres événements et que vous aurez toujours voilà vous aurez l'occasion de mettre votre touche artistique sur ces événements qui se manqueront pas de se produire c'est ce que je vous souhaite merci beaucoup michel merci merci